le rythme français. Tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, à la partager et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Cette vidéo va être diffusée en direct le samedi soir. Si jamais vous nous suivez en direct, allez dans le chat, on pourra échanger. Si jamais vous le regardez en différé, je vous mettrai à la fin, dans les descriptions, le lien vers des questions-réponses que nous ferons par la suite. Dans tous les cas, attaquons sur cette vidéo sur le rythme français. Pourquoi faire des vidéos sur les rites en général et sur le rythme français ? Déjà, je m'adresse aux maçons qui ne connaissent pas forcément tous les rites qui existent, notamment les rites qu'ils ne pratiquent pas. Je trouvais extrêmement intéressant de pouvoir connaître, de pouvoir confronter son point de vue, son rythme, avec d'autres. C'est toujours des éclairages différents et intéressants. L'idée, c'est aussi de susciter des envies de visite et de meilleure compréhension de ces autres rites. Je m'adresse, bien sûr, aux profanes, à ceux qui se posent la question de rentrer en maçonnerie ou simplement à ceux qui sont curieux de ce qu'est la maçonnerie pour pouvoir leur expliquer qu'il y a plusieurs branches dans la franc-maçonnerie, plusieurs voies, et d'expliquer un petit peu ces voies sans entrer trop dans le détail, c'est-à-dire sans dévoiler le secret, finalement, des différents grades. Et c'est ce que j'essaye de faire dans toutes mes vidéos, de vous donner assez d'informations pour que je sois compréhensible sans aller dans un détail qui, de toute façon, ne vous servira à rien et ne ferait que vous spoiler. Et puis, d'une manière générale, vous le savez, mes vidéos, c'est fait pour démystifier, informer sur la franc-maçonnerie, démystifier un petit peu un sujet qui est mal connu. Et notamment, si je prends l'exemple des rites, pour nous, maçons, un rite, on sait ce que c'est. C'est une des branches, c'est un ensemble de rituels, c'est tout ça, c'est aussi une vision qui peut être différente. Mais quand on n'est pas habitué à notre vocabulaire, un rite, forcément, on peut imaginer tout et n'importe quoi, d'où l'intérêt aussi de faire ces vidéos. Alors, justement, quand on parle des rites, je vous invite, et je la mettrai en description, à aller voir cette vidéo que j'ai faite sur les rites maçonniques en général. Ça permet de faire la différence notamment entre qu'est-ce qu'un rite, qu'est-ce qu'un rituel, comment ça fonctionne, lister, je dirais, les principaux rites qui sont pratiqués en France. Alors, on ne fait jamais le tour de tous les rites. On parle de 80, on parle de 100 rites qui peuvent être pratiqués si on inclut toutes les variantes. Donc, on va parler, bien sûr, des plus importants. Et donc là, c'est une petite revue de ce qui peut exister avant d'aller dans le détail. Et la première vidéo qui va un peu plus dans le détail, si vous ne l'avez pas vue, c'est celle sur le rite écossais rectifié. Un rite qui est finalement un peu connu, parfois caricaturé, mais qui a joué un rôle extrêmement important dans le paysage maçonnique français actuel. Je vous invite aussi à aller voir cette vidéo. Je vous la mettrai en description. Mais maintenant que ce préambule est fait, passons aux choses sérieuses, parlons du rite français. Alors, si on veut parler du rite français, est-ce qu'on va parler du rite français ou des rites français ? Je m'explique. Pour ceux qui sont un peu curieux ou qui en ont vu passer, parfois, on entend parler du rite français grossier, du rite français tout court d'ailleurs aussi, du rite français 1801, du rite français 1802, bien entendu, les deux variantes, rite français moderne, le rite français rétabli, le rite français moderne rétabli, le rite français philosophique, le rite moderne, le rite moderne français. On entend plein de variantes différentes et comment est-ce qu'on fait le point sur ces différentes variantes ? Eh bien, moi, je vous propose pour bien comprendre et pour après pouvoir revenir sur les différentes variantes que l'on parle chronologie. On y verra beaucoup plus clair en fonctionnant comme ça. La chronologie, elle est simple, elle va repartir à l'essence, à la création de la franc-maçonnerie moderne. Cette franc-maçonnerie anglaise, bien sûr, crée, alors, on n'est pas forcément d'accord, mais 1717, c'est l'année, je dirais, mythologique. En pratique, c'est peut-être certainement un petit peu plus tard, mais en tout cas, entre 1717 et 1721, se crée la grande loge d'Angleterre, la grande loge de Londres et de Westminster. C'est la première grande loge, c'est-à-dire la fédération de loges qui va travailler en Angleterre dans cette maçonnerie dite spéculative, donc la différence des opératifs, là, on est sur l'esprit, on est sur le spéculatif. Il faut savoir que très vite, cette maçonnerie anglaise arrive en France puisqu'on y voit les premières traces aux alentours de 1725. Là encore, il peut y avoir discussion de quelques années, mais voilà, dans les années 1725, il y a une maçonnerie qui arrive en France, qui se développe en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se développe chez les Anglais, habitant en France. Il n'est pas question de recevoir des Français dans cette franc-maçonnerie et puis avec le temps, bien sûr, ça se développe. Mais il faut savoir qu'à cette époque, la maçonnerie pratiquée à Londres et la maçonnerie pratiquée en France est la même, strictement la même, quelques variantes, virgules de côté, mais en pratique, c'est la même maçonnerie. Alors qu'aujourd'hui, si vous allez à Paris et à Londres, vous ne verrez pas la même maçonnerie du tout. Mais à l'époque, on a la même maçonnerie. Alors, vous allez me dire, ok, ça c'est de la théorie, comment c'est ça ? Là, je vais vous donner quelques éléments qui permettent de comprendre la manière dont je réfléchis, dont je fais mes recherches et d'une manière générale, je dirais, de la méthodologie historique. Donc, comment on sait les choses-là ? Déjà, on se va se baser sur plusieurs types de documents. Un des types de documents qui est extrêmement important quand on veut faire de la recherche maçonnique, c'est ce qu'on appelle les divulgations. Alors, les divulgations, c'est des documents qui ont été écrits parfois par des maçons, parfois par des gens qui ne nous aimaient pas trop, publiés dans des journaux, puis publiés sous forme de pamphlets qui visaient à se moquer de la maçonnerie ou en tout cas à divulguer à tout le monde les fameux secrets des francs-maçons. Alors, si les maçons de l'époque pouvaient ne pas être contents, nous, on en est plutôt contents puisque ça nous permet d'avoir des traces de l'époque. Un des premiers ou le premier qui existe, c'est la franc-maçonnerie disséquée de Pritchard, c'est 1730. Vous imaginez, la maçonnerie, elle se crée en 1720 à peu près et moins de dix ans après, on a un livre édité avec, en gros, tous les secrets de l'époque. Il faut savoir qu'il y avait eu des articles d'abord dans des journaux, donc très, très, très vite, cette maçonnerie fait couler beaucoup d'encre et on retrouve assez vite les rituels, tout comme aujourd'hui, on peut les retrouver à la FNAC ou sur Amazon, et bien finalement, on les retrouvait assez vite directement dans le commerce. Donc, les divulgations, c'est une première source. on sait qu'elle n'est pas forcément fiable parce que ce n'est pas forcément toujours des amis de la maçonnerie, mais en tout cas, ça fait un premier élément. Il va falloir le confronter avec les autres. Un des autres éléments que l'on a par rapport au fait de savoir qu'on pratiquait finalement cette maçonnerie en Angleterre et en France, c'est Coustos, donc Jean Coustos, qui, après avoir été en France, part au Portugal. Au Portugal, il est arrêté par l'Inquisition, il est questionné par l'Inquisition et il se trouve que l'on a les comptes-rendus de ces interrogatoires. Donc, ces comptes-rendus, il va expliquer comment marche la maçonnerie à Paris, il va évoquer celle de Londres et on va voir qu'effectivement, ça ressemble très largement à ce qu'on connaît. Et puis, dans les autres documents qu'on va pouvoir corroborer, on a aussi des manuscrits, puisqu'on retrouve des manuscrits du XVIIIe. Alors, ne rêvez pas, ce n'est pas un manuscrit complet avec tous les grades bien écrits, etc. Ça peut être des petits bouts, des petits fragments, quelques lignes recopiées pour ne pas oublier un texte ou une réflexion. Et en fait, on va pouvoir mettre ça, on va pouvoir les corroborer avec les autres éléments qu'on a. Bref, en faisant cette recherche-là, qui est finalement une recherche assez nouvelle, la recherche historique, on en parlera tout à l'heure, en maçonnerie, c'est assez récent, mais aujourd'hui, en tout cas, on peut le dire, on peut l'affirmer, cette maçonnerie naissante est la même à cette époque, donc dans les années 1720, en Angleterre et en France. Ensuite, il va y avoir des évolutions en France. Les évolutions, elles vont être surtout marquées à partir des années 1750 et on va voir différents types d'évolutions. Déjà, une évolution par rapport à la pratique anglaise et une évolution entre les loges. Évolution entre les loges, chacun finalement, puisqu'on n'a pas un texte officiel de rituel, chacun a pris des notes, chacun ajoute un petit truc, chacun a compris un truc un peu de travers et puis finalement, avec le temps, la loge de tel et tel endroit dans la France va développer sa vision, sa manière de faire qui est un peu différente, pas forcément, pas fondamentalement différente, mais il y a des nuances plus ou moins fortes. On peut ajouter un symbole, on peut en renforcer un autre, on peut ajouter une petite pratique, etc. Il peut y avoir des choses différentes en fonction des loges. Et puis, on prend effectivement des distances à l'Angleterre. Mais là où on va vraiment avoir une énorme différence, c'est dans l'explosion des hauts grades à partir de 1740. Premier haut grade aux alentours de 1740. Et en France, il y a une explosion, mais vraiment une explosion du nombre de grades qui va se faire. notamment avec des créations des échelles, on va parler tout à l'heure, mais ça fait partie des éléments saillants qui n'existent pas en Angleterre à cette époque-là. Des hauts grades vont se crier en Angleterre, mais on n'est pas dans cette explosion et dans cette surenchère qu'on va pouvoir parfois avoir en France. Alors, pourquoi les Angleterres nous laissent faire ? Rappelons quand même que quand la maçonnie arrive en France, elle est un peu sous-toutelle anglaise. Donc, en fait, ce lien, il est extrêmement fort avec l'Angleterre et pourtant, finalement, une petite dérive de pratique et l'Angleterre, entre guillemets, ne dit rien. Alors, il faut savoir que les dignitaires anglais sont occupés à cette époque-là. Ils sont occupés avec deux sujets. Le premier sujet, c'est la querelle des anciens et des modernes. Pour vous résumer ça, la maçonnerie spéculative en Angleterre se développe à partir des années 1720. à peu près, 1717 ou 1720 et quelques années après, dans les années 1750, 1751, se crée une autre grande loge, une grande loge concurrente qui indique qu'elle, elle pratique mieux finalement la maçonnerie, sur une maçonnerie qui est plus ancienne, plus traditionnelle et qu'elle entend rétablir par une lignée, notamment, je crois, irlandaise, une maçonnerie plus traditionnelle. Donc, il y a une querelle qui va se créer entre les deux et eux, pour démontrer qu'ils sont finalement plus traditionnels, vont s'appeler les anciens et vont, de manière péjorative, appeler les autres les modernes. Donc, les modernes et les anciens, les terminologies ont été inventées par les anciens, pardon, les modernes ne s'appelaient pas comme ça avant. Voilà, donc, on a cette querelle-là en Angleterre qui est une querelle qui naît en 1751 et qui va finir en 1813 avec la création de la grande loge unique d'Angleterre. Donc, 1813, c'est long et il faudra un gros travail dessus. on en reparlera quand on évoquera émulation, mais en tout cas, les Anglais, les masses anglaises sont occupées par ça. Et puis, d'une manière générale, les Anglais et les Français sont occupés par un truc qui s'appelle la guerre de 7 ans qui est de 1756 à 1763 et donc, les relations entre l'Angleterre et la France sont pour le moins distendues. Et d'une manière générale, quand on étudie un phénomène notamment historique ou des évolutions, il faut toujours prendre en compte des éléments de contexte et là, on est quand même sur un élément de contexte important. Donc, ces deux éléments-là font que la maçonnerie française, elle se développe un peu à sa façon. Donc, avec, donc plus ce lien avec les Anglais, les trois premiers grades, je vous ai dit, il y a quand même pas mal de petites créations, pas mal de petites variations qui vont avoir lieu à droite à gauche, mais d'une manière générale, les trois premiers grades se ressemblent, se ressemblent beaucoup. Mais sur les hauts grades, là, ça va être différent. Il y a plusieurs échelles de hauts grades. Quand on dit échelles, c'est un ensemble de grades, alors avec plus ou moins un nombre de grades plus ou moins important, avec un ordre plus ou moins différent d'une échelle à l'autre et de manière régionale, notamment, on va avoir des échelles qui vont se créer, parfois soucées sur des loges mères, donc des loges de trois grades, qui ensuite se poursuivent et développent des échelles. On va retrouver aussi des échelles liées à des garnisons. Il y a un ensemble de choses. En tout cas, il n'y a pas un système de haut grade fédéré, il y a des échelles différentes. Dans différentes échelles, vous pouvez avoir deux grades qui s'appellent pareil, mais en fait, le contenu sera différent. Et à l'inverse, sur deux échelles différentes, vous pourriez avoir deux contenus très similaires, mais qui vont prendre un nom différent au niveau du grade. Donc, il y a pas mal de choses qui se font. Il y a vraiment une euphorie, je dirais, de développement de grades et de création de grades. Ce n'est pas que des échelles qui vont structurer les grades de manière différente, c'est aussi des créations de grades. Je vous donne les... Je fais justement une petite parenthèse sur le grade de Chevalier Kadosh. Le Chevalier Kadosh, c'est un grade qui apparaît en 1760. Alors, on pense parfois à tort que c'est un grade qui est né avec le R2A par la suite. En fait, non, c'est un grade qui existait bien avant, mais c'est un grade qui arrive à un moment où le grade le nec plus ultra, donc le grade le plus haut, c'est le Chevalier Rose-Croix et il arrive pour être au-dessus du Chevalier Rose-Croix. Le problème, c'est que dans son contenu, on va être sur un contenu qui va parler notamment de vengeance et certains estiment que par rapport aux valeurs maçonniques, ce n'est pas très cohérent. Il va y avoir une lecture, une compréhension de ce grade anticlérical qui va lui être beaucoup reproché aussi. Bref, c'est un grade qui a eu un engouement qui a été ensuite complètement rejeté, qui aujourd'hui n'existe pas dans le rite français parce qu'il n'a pas été retenu, mais que l'on va retrouver dans le R2A même s'il est né après. Donc, des grades comme ça qui ont disparu, qui apparaissent quand même à un endroit ou à un autre, il y en a plein et ça fait partie de ce foisonnement des années à partir de 1760. Alors, vous imaginez bien que ce n'est pas évident à gérer. Il y a un grand maître de cette maçonnerie en France, mais c'est quand même d'une maçonnerie bariolée, différente. Donc, il y a une volonté de fédérer un petit peu ces éléments-là et on va essayer de les fédérer avec la création du grand grand de France. Donc, à partir des années 1770, dans une volonté de fédérer, de réguler la maçonnerie en France, on crée cette obédience en 1773 avec des règles très strictes, ce qui n'était pas le cas avant, et l'obligation pour chacune des loges de se référer, de s'enregistrer auprès de cette obédience. Donc, il y a vraiment une structuration qui n'existait pas avant. Donc, 1773, la création des hauts grades et la création de la chambre des grades en 1782, la chambre des grades étant bien sûr la structure qui va administrer les hauts grades. Une des premières choses, outre le côté administratif que toutes les loges doivent être attachées finalement à cette obédience et d'avoir une structuration qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a aussi la volonté de travailler sur un rituel commun qui soit partagé partout et à la fois dans les trois premiers grades et à la fois dans les hauts grades et de structurer un petit peu les hauts grades qui, entre guillemets, vont un petit peu dans tous les sens. Donc, c'est un travail avec un objectif de publication, ce qui, pour les Anglais, est vraiment à la fin de tout. On n'imprime pas des rituels maçonniques, ça doit être secret, ça doit être regardé, ça doit être fait de mémoire, etc. Donc, ça fait partie des tensions aussi un peu avec les Anglais. Bref, le travail va être lancé au Venteur de France. Sur les trois premiers grades, le vote sera fait en 1785 et c'est un document qu'on appelle le régulateur du maçon, on parlera tout à l'heure. en 1785, on promulgue et on vote ce régulateur qui sera imprimé par la suite, on parle d'1801 ou 1804, mais en tout cas, il sera imprimé par la suite. La même chose est fait, on travaille d'abord de structuration et après, au niveau des rituels pour les hauts grades et donc, ça devient le régulateur des chevaliers maçons et ça, c'est 1801. avec un personnage historique et rôtier de Montalot qui est assez connu de ceux qui pratiquent le français, mais il n'agit pas tout seul, il y a toute une équipe avec lui. Donc, suite à ce que je vous ai dit, vous pourriez me dire, dans ce cas-là, ok, donc 1785, c'est la fixation du rite français, en tout cas, pour les trois premiers grades. Alors, oui et non. Déjà parce que le régulateur, il ne faut pas se tromper, le régulateur du maçon, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ce n'est pas la pratique, l'ensemble de la pratique du XVIIIe siècle. C'est plutôt, le régulateur du maçon, une standardisation, c'est-à-dire le rituel sur lequel à peu près tout le monde est d'accord, qui va à l'encontre d'aucune des pratiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait la liste de toutes les pratiques. Vous pouvez très bien avoir des loges, je pense qu'il y a très peu de loges finalement du XVIIIe d'avant le régulateur qui pratiquaient vraiment le régulateur tel qu'il était écrit. Et à l'inverse, je pense qu'après, même si certaines ont pratiqué le rit du régulateur, certains ont gardé les habitudes qu'ils avaient avant la publication du régulateur. Donc ça, c'est déjà pour le régulateur et démystifier un petit peu ce qu'est ce régulateur. Et vous le voyez, ce régulateur, il s'appelle le régulateur maçon. À aucun moment, le terme rit français n'apparaît parce que ce terme n'a pas cours à l'époque. La toute première fois dans un document officiel du Grand Tour de France où le terme de rit français apparaît, c'est dans un compte-rendu de l'équivalent de l'époque du Conseil de l'Ordre où on évoque une loge qui s'est créée à New York sous le rite français, c'est-à-dire en opposition avec le rite qui était pratiqué là-bas, le rite des Américains. Donc, c'était avec un rite entre guillemets de chez nous. Donc, on va appeler à ce moment-là rite français. Mais c'est une terminologie qui n'est plus du tout utilisée par la suite dans les documents suivants du Grand Orient de France. Donc, c'est vraiment un épiphénomène. Ce n'est pas la naissance de cette appellation. Finalement, l'appellation, elle va arriver bien plus tard, après 1804, après l'arrivée du RE2A en France où, effectivement, le RE2A qui arrive à partir du quatrième grade fait naître les trois premiers grades avec une opposition en s'appelant le RE2A et donc, par opposition, il a fallu appeler le rite français par habitude. un petit peu comme l'histoire des modernes et des anciens, la naissance du terme rite français naît en opposition finalement au terme RE2A. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a d'autres pays qui pratiquent un rite qu'on faisait le voir il est très 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 proche du rite français. On voit bien que c'est une variante du rite français et en fait, ils l'appellent le rite moderne parce que, bah oui, la pratique française était la même pratique qu'en Angleterre. Or, la pratique en Angleterre jusqu'en 1750 au moins, c'est une pratique dite des modernes. Donc, le rite que l'on pratique en France est un rite des modernes, en tout cas, le rite français. Donc, ce rite qui finalement est codifié à partir de ce moment-là va subir des évolutions. C'est un rite qui est directement lié au Grand Orient de France. C'est le rite du Grand Orient de France. Il n'est pas question de pratiquer plusieurs rites, etc. Voilà, c'est le rite du Grand Orient de France. Donc, son histoire va être intimement liée à celui du Grand Orient de France et de son évolution. Ça, c'est un point vraiment important. Son évolution, sa politisation va faire évoluer ce rite français. Alors, quand je dis ce rite français, on va tout de suite régler le problème des hauts grades puisque, notamment sous la concurrence du RE2A, le rite dans les hauts grades va perdre de la vitesse et les ordres de sagesse, donc les hauts grades du rite français, vont être mis en sommeil en 1862. À partir de 1862, en France, il n'y a plus de pratique des hauts grades du rite français. On pousse les frères qui veulent aller plus loin à aller au RE2A. On ne le dit pas forcément comme ça, mais en pratique, c'est ce qui se passe. Donc, à partir de ce moment-là, quand je vais vous parler de l'évolution du rite français, je parle bien sûr des trois premiers grades. Donc, une certaine politisation de la franc-maçonnerie, pas que du GEO. Souvent, on dit que le GEO était politisé et pas la GLDF. La GLDF était aussi politisée. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est la maçonnerie vraiment qui devenait vraiment politisée. Pour revenir au rite français, il y a la pratique du GEO de France. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, que le GEO avait demandé finalement à croire en Dieu qu'à partir de 1949, je crois. C'est vrai et c'est faux puisque la charte du GEO de France, la constitution du GEO n'a existé qu'à partir de 1849 avec cette obligation de croire en Dieu. Mais techniquement, si on respectait les constitutions d'Andersen, il fallait croire en Dieu et ça, c'est depuis la création de la maçonnerie. Bref, à partir des années 1830, les rituels deviennent plutôt déistes. On retire le fait que ce soit vraiment Dieu, ça peut être un principe supérieur. donc on retire petit à petit ça. On n'a pas, on a moins dans le rituel en tout cas, les références à Dieu, on est plutôt des références sur un être suprême. Ensuite, on va avoir en 1858, le rite français dit Murat. Le rite français Murat, alors on est dans le second empire, donc on est sur un rituel qui a aussi un peu une portée politique dans le sens où il faut un peu cadrer les idéologies des maçons parce qu'on est un peu sur des oeufs à ce moment-là. Donc il y a une dimension, je dirais, un peu politique dans ce rituel. Et puis arrive assez vite, ensuite, en 1858, le rituel dit amiable. Alors on l'a un peu caricaturé, mais le rituel amiable de sa promulgation en 1858, il va subir pas mal de modifications, pas mal d'allègements qui vont le vider petit à petit, mais il était entre guillemets pas si vide que ça en 1858. Quand je dis vider, c'est que petit à petit on va retirer certaines cérémonies, certains passages de grades, certains machins, parce qu'on trouve que c'est trop folklorique. On va retirer trop de références qui pourraient faire penser à la Bible, donc petit à petit. Je vous rappelle que le grand temps de France à partir de 1867 retire l'obligation de croire en Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore, on ne peut plus croire en Dieu, simplement, c'est la liberté, donc le rituel doit refléter aussi cette liberté, donc on va retirer les éléments qui sont liés à ça et puis petit à petit on ouvre au coup de maillet, on ne met pas de tablier, on ne met pas machin et ça encore une fois ça existe partout puisque je crois que c'est dans les années 30 où on a un vœu du convent de la grande loge de France qui demande de remettre le tablier. Donc on est vraiment dans une pratique qui nous choquerait beaucoup aujourd'hui. En tout cas, la maçonnerie se vide de ça, elle va se remplir finalement de politiques, d'implications politiques et des notions un peu de passage de grade où on va faire beaucoup travailler sur des planches, etc. l'essor des planches c'est à ce moment-là. Bref, on arrive sur une maçonnerie qui, encore une fois, pour nous, nous choquerait qui est l'évolution lente liée à l'évolution historique. et arrive par la suite une volonté des maçons finalement de revenir à quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Et ok, la maçonnerie a évolué, ça a changé, mais en fait, un certain nombre de maçons veulent revenir à cette tradition. Alors, il y a plusieurs tentatives, il y a plusieurs essais. Je pense à l'Anglo-Saxon Lodge, donc une loge qui travaillait à émulation à la Grande Loge de France, c'est une loge qui existe toujours, ce qu'on pense souvent à la Grande Loge de France, c'est une obédience qui est monorite. En pratique, il y a une loge d'émulation et au moins cinq loges qui travaillent au rite écossais rectifié. Et, en tout cas, pour cette Anglo-Saxon Lodge, c'est une envie d'aller vers une autre maçonnerie, quelque chose de plus traditionnel. En France, un peu plus tard, on a la tentative de réveiller le rite écossais rectifié avec certaines infortunes parce qu'au G.O. de l'époque, c'est un peu compliqué. En tout cas, il y a cette volonté d'aller vers du traditionnel. Et puis, cette volonté, elle n'est pas juste le cas de quelques-uns dans leurs coins qui ont décidé de faire leur loge. C'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus présent chez les maçons. Et, en 1925, le Conseil de l'Ordre du Grand-Ordre de France décide le vote de la réforme du rite tel qu'il est pratiqué, du rite de référence du Grand-Ordre de France. Donc, on lance le travail à ce moment-là. Alors, le travail, il doit se baser sur des éléments historiques. On n'en a pas beaucoup puisque la recherche historique n'a pas vraiment commencé à ce moment-là. On se base sur un peu ce qu'on a dans les archives. On va se baser sur le régulateur qui, pour le coup, est connu même si on a moins d'éléments de contexte. Et puis, il faut quand même faire aussi avec les sensibilités des frères. Donc, il y a un gros travail qui est fait qui va durer longtemps, qui va durer 13 ans. Et 13 ans après, on adopte les nouveaux rituels donc en 1938. 1938, on est quelques temps avant la guerre. Ces nouveaux rituels sont diffusés mais finalement ne sont pas vraiment appliqués. Et la guerre éclate et ça repousse d'autant finalement ces rituels. Et puis, au lendemain de la guerre, les obédiences se reconstruisent. Il y a d'autres priorités, de grosses priorités finalement, plutôt que de se pencher sur le rituel. Il y a de l'administratif, il y a à juger ceux qui ont joué un rôle pendant la guerre. Il y a vraiment des périodes de troubles et la maçonnerie va être obnubilée par ça pendant un bon moment. Et donc, il faudra attendre finalement 1955, dix ans après, pour, après quelques modifications, que le nouveau rite soit vraiment promulgué et c'est le rite qu'on appelle aujourd'hui Groussier qui est toujours le rite de référence du Grand Orient de France. Voilà l'ancêtre commun de toutes les variantes que l'on connaît aujourd'hui du rite français. Ça part de là ou part de là. On pourrait s'arrêter là si on s'était arrêté là. On n'aurait qu'un seul rite. C'est le rite du Boussier. Ça aurait été plus simple. Mais c'est là où les différentes variantes vont naître. Avant d'attaquer les variantes sur les trois premiers grades, je voulais vous faire une petite parenthèse sur les hauts grades parce que finalement, pour une fois, et vraiment une fois n'est pas coutume, l'éograde. C'est finalement plus simple que les autres là-dessus. Léograde, je vous ai dit, l'éograde du rite français, ils ont disparu en 1862. En 1862, on suspend, on met en sommeil l'éograde. Et il faudra attendre 1963, donc un siècle plus tard, pour qu'un groupe mené notamment par René Guidi, qui est un historien important de la maçonnerie en général, mais surtout du rite français, dont on reparlera tout à l'heure, recréer un chapitre Jean Théophile des Aiguilliers, donc recréer en allant chercher des filiations, en allant chercher des grades. Il faut savoir qu'il y en a encore des pratiques, je crois, aux Pays-Bas, au Brésil, etc. Donc, il faut aller rechercher les différentes pratiques, les différentes filières pour pouvoir remonter un chapitre. Le chapitre né, le chapitre Jean Théophile des Aiguilliers en 1963, d'autres chapitres vont suivre, vont être créés, mais ces chapitres ne sont pas liés à désobédiance et en fait, le rite français réintégrera vraiment le Grand Orient de France à partir de 1995. À cette époque, il y a un grand collège des rites qui gère les différents rites et puis, il y aura une autonomie en 1999 avec la création du Grand Chapitre Général du Grand Orient de France qui pratique les quatre ordres dont on parlera tout à l'heure, un cinquième ordre et des arches. On en parlera tout à l'heure quand on parlera de la structuration. Alors, il faut savoir, j'ai eu des informations contradictoires, mais je vais accepter de prendre l'info entre guillemets officielle ou en tout cas qui plaît que la GLNF qui, en 1989, donc la GLNF réactive les hauts grades français avant le Grand Orient de France et le ferait par une filière brésilienne puisque, au Brésil, il existe toujours le rite moderne. Si vous allez voir, vous allez trouver l'établier ressemble à des établiers du rite français parce qu'effectivement, c'est la même chose. La pratique est très similaire. C'est une maçonnerie qui a été créée notamment par le Grand Orient de France pour beaucoup et donc, en fait, ils pratiquent le rituel qu'ils ont reçu à ce moment-là mais qui est appelé rite moderne. Ils pratiquent, bien sûr, les hauts grades qui vont derrière. Je fais une petite parenthèse, un jour, on parlera des escroqueries en maçonnerie mais il y a une sorte de... J'ai vu plusieurs posts notamment sur Facebook d'un grand maître international du rite français qui distribue les grades, enfin, qui vend les grades en Amérique latine en ce moment. Personne n'en a jamais entendu parler en France. C'est vraiment l'auto-proclamer et pour faire de l'argent. Je ferme cette parenthèse. Un jour, on parlera quand même des quelques escroqueries qui existent là-dessus. Ce n'est pas nouveau. dès le XVIIIe, dès le XIXe, on vendait des grades, on créait des grades pour les vendre. Je vous rassure, ça existe encore maintenant. Allez, fermons cette parenthèse et maintenant qu'on a parlé des hauts grades et on reparlera un petit peu d'eux quand on parlera de la structuration, revenons aux trois premiers grades et qu'est-ce qui se passe finalement après le rite groussier. Comme je l'ai dit, le rite groussier, il se base sur les connaissances historiques finalement qui sont assez faibles à l'époque, entre le guerre et sur le régulateur et donc débute dans les années 60 notamment sous l'impulsion de René Guidi dont je vous ai mis une photo là. Alors il est sur cette photo qui est certainement la plus connue de lui, il est en émulation et non pas en rite français mais c'est un des principaux chercheurs, le plus grand chercheur français de la maçonnerie et notamment sur le rite français, il a permis de faire connaître et comprendre le rite français. Donc il débute dans les années 60 ce travail historique en se disant finalement ce qui a été fait avec le rite groussier ça ne va pas assez loin, ce n'est pas sourcé historiquement, il faut aller chercher et d'ailleurs ce qu'on va trouver va peut-être affirmer que groussier est le rituel qui ressemble le plus à ce qu'il se pratiquait au 18ème. Et finalement en faisant des découvertes il se rend compte que pas du tout et petit à petit il découvre des pratiques du 18ème siècle qui notamment fait prêter serment sur la Bible ce qui au géo à ce moment-là est un peu compliqué donc il doit continuer son aventure et ses recherches en dehors du Grand Orient de France. Mais ce travail historique qu'il va mener va amener à une famille de rites français traditionnels alors certains n'aimeront pas du tout que j'appelle ça comme ça tant pis je trouve que c'est pour moi une des meilleures appellations possibles donc c'est effectivement une famille de rites qui vont tous découler de ces travaux de ces travaux historiques et en fait dans les travaux historiques une fois vous trouvez un fond dans une bibliothèque et puis vous trouvez telle info et vous faites des hypothèses avec les éléments manquants et vous pensez que c'est telle chose puis finalement deux ans trois ans après vous allez découvrir un autre fond dans une autre bibliothèque puis vous vous rendez compte que vous aviez tort et que c'était autre chose et donc finalement la recherche historique c'est faire aussi des hypothèses et puis revenir parfois sur ces hypothèses et vous n'allez pas attendre d'avoir tout fini parce que techniquement vous n'avez jamais fini donc vous n'allez pas attendre pour faire un rite qui reprenne finalement tout ce que vous avez trouvé donc quand vous pensez avoir trouvé assez d'éléments pour pouvoir faire le rite vous créez finalement le rite sauf que si demain après-demain vous faites des nouvelles découvertes ça peut remettre en question le rite et donc vous avez un certain nombre de rites français qui sont finalement des étapes finalement de découverte de cette maçonnerie on parle de rite français rétabli rite français moderne rite français traditionnel il y a eu plusieurs étapes dont certains sont pratiqués aujourd'hui au Grand-Anne-France d'autres sont pratiqués ailleurs mais c'est la suite de ces évolutions historiques il faut savoir que le groupe qui a été mené qui a été dirigé créé par René Guilly continue à travailler sur ses recherches historiques et continue à faire évoluer ce fameux rite français on est je crois la cinquième version donc il n'y a pas non plus dix mille versions depuis la cinquième ou sixième qui a dû être finalisé je crois au retour de 2018 donc c'est récent et ce travail continue et la version actuelle ça s'appelle le rite moderne français traditionnel puisque avant d'être un rite français on l'a vu c'est un rite moderne puisque c'est le même rite qui était pratiqué en Angleterre donc c'est un rite moderne il est français parce qu'il est pratiqué en France et traditionnel parce que c'est un rite de la manière dont il est pratiqué ce vœu proche de ce qui se faisait au dix-huitième et non pas suivant des évolutions plus récentes on aurait pu le faire évoluer avec le temps avec les mœurs etc là c'est pas le cas la notion traditionnelle c'est parce que c'est resté dans l'esprit de départ donc voilà un petit peu pour ce rite moderne français traditionnel et cette première famille je dirais de rites français que l'on peut trouver aujourd'hui vous allez trouver un autre rite alors ça c'est un rite qui existe au Grand-Orient de France où le travail a été fait dans les années 70 ça a commencé dans les années 70 c'est de dire ça part du même principe c'est-à-dire ça part des travaux de René Guilly en disant peut-être qu'on peut à la différence du traditionnel dont je parlais où il faut rester sur ce qui se faisait à l'époque faisons évoluer les choses en prenant en compte l'aspect libéral et adogmatique du Grand-Orient de France donc essayons de mixer les deux et c'est le travail ambitieux du rite français philosophique qui a été adopté par le Conseil de l'Ordre en 2002 au Grand-Orient de France donc c'est un rite officiel maintenant au Grand-Orient de France il y en a plusieurs mais ça fait partie des différents rites officiels du Grand-Orient de France alors ils n'ont pas mis 30 ans pour le faire ça a pris un certain temps mais entre le faire le faire vivre et un jour se dire tiens il faudrait l'adapter le promulguer il se passe forcément du temps je me permets juste de revenir un tout petit peu en arrière sur ce que je vous ai dit sur les différentes familles du rite français ne pensez pas qu'aujourd'hui quel que soit ce rite c'est le rite qui était pratiqué au 18ème je vous l'ai dit dans les différentes loges du 18ème il y avait des pratiques différentes donc ces rites ces variantes du rite français reprennent tous des éléments vraiment pratiqués au 18ème et c'est un peu une sorte de patchwork il n'existe pas un rite tel qu'il était pratiqué au 18ème c'est vraiment chaque loge avait ces petites variantes comme je le disais je ferme désolé je ferme un petit peu cette parenthèse je reviens donc après le rite philosophique dont je parlais tout à l'heure un autre rite dont on m'a parlé je suis vraiment désolé parce que c'est un rite que je ne connais pas que je n'ai pas vu pratiquer et tout comme le rite philosophique là je ne suis pas sûr de la couleur du tablier j'ai déjà vu le rite français philosophique mais je ne suis pas sûr de la couleur du tablier j'hésite entre ça et le bleu clair mais en tout cas il y a un autre rite qui est le rite français de tradition donc c'est un rite qui est pratiqué qui est une pratique belge qui est revenue en France donc pratiquée en Belgique parce que finalement c'est un rite qui n'a pas subi l'évolution du Grand Tour de France qui a subi une autre évolution liée à la Belgique et à son histoire et qui il y a quelque temps est revenue en France vous avez des loges en France qui pratiquent ce rite qui est passé par la Belgique et donc qui a une histoire différente et donc qui a une pratique assez différente j'aurais pu citer d'autres rites finalement comme au Brésil et en Amérique latine les fameux rites modernes dont je parlais qui sont finalement aussi des variantes du rite français je ne l'ai pas fait là parce qu'ils ne sont pas pratiqués en France à ma connaissance il n'y a aucune loge qui les pratiquent en France en tout cas ce serait vraiment un épiphénomène en tout cas les différents rites dont vous allez entendre parler c'est ceux que j'ai listés là voyons maintenant l'organisation de ce fameux rite français l'organisation elle est assez basique apprenti compagnon maître c'est les trois premiers grades ça ne change pas c'est présent dans tous les systèmes de maçonnerie je ne connais pas un système qui n'est pas ces trois grades là pour commencer et puis ensuite vous avez donc premier deuxième troisième et quatrième ordre alors vous avez vu je n'ai mis un nom au quatrième ordre enfin que au quatrième ordre de chevalier rose croix puisque dans tous les systèmes il s'appelle pareil dans les différents le concept d'un ordre de haut grade un ordre de sagesse au rite français c'est qu'un ordre comprend plusieurs grades on ne va pas les pratiquer tous généralement on n'en pratique qu'un et le contenu des autres on peut l'étudier mais c'est plutôt au cinquième ordre qui est une sorte d'ordre de travail où on peut reprendre l'ensemble des grades je vous ai montré tout à l'heure quand je vous ai parlé de haut grade un livre qui parlait des 81 grades du rite français puisque effectivement au rite français il y a 81 grades qui sont compris dans cette cinquième marche et qui sont répartis dans les différents ordres donc voilà mais par contre selon les chapitres selon les obédiences vous allez avoir au premier ordre un ou plusieurs grades ce qui ne sera pas forcément le même que dans les autres le seul où on est sûr c'est toujours pareil c'est le chevalier rose croix c'est le quatrième ça ça ne change pas celui d'avant généralement c'est le chevalier d'orient mais ça peut changer et le deuxième c'est à peu près toujours pareil c'est le grand élu écossais et au premier ordre ça peut être l'élu secret mais ça peut être ça peut être d'autres donc les noms peuvent un petit peu changer les contenus peuvent un petit peu changer c'est pour ça que je me suis permis de ne pas mettre les noms dans les différents ordres mais sachez que il y a finalement quatre étapes premier ordre deuxièmement troisième ordre quatrième ordre que dans chacune de ces étapes on peut pratiquer un ou plusieurs grades dans le chapitre justement dont on parlait tout à l'heure Jean-Théophile des Aguilliers par exemple au premier ordre il pratique trois grades mais en pratique deux au deuxième un au troisième et un au quatrième j'ai mis entre parenthèses le cinquième ordre puisque le cinquième ordre même s'il était défini par le grand temps de France au XVIIIe siècle en pratique c'est pas un ordre supérieur c'est pas un grade supérieur c'est un c'est finalement un endroit d'études où on va étudier les différents grades les fameux 80 grades dont on parlait on va rentrer dans le détail finalement de cette pratique ce qui est d'ailleurs amusant c'est que dans ces 80 grades il y a aussi les trois premiers grades apprentis, compagnons, maîtres on se dit tiens c'est là-dedans qu'il fallait voir le rituel tel qu'il est passé au XVIIIe puisqu'ils l'ont défini à ce moment-là donc c'est là qu'il fallait voir je suis un peu bête c'est là qu'il fallait voir ça il fallait oublier le régulateur il fallait voir ça en pratique non parce que si vous allez voir ces trois premiers grades c'est les grades du RER donc il y a des histoires un peu politiques qui expliquent ça mais les trois premiers grades du RER font partie des grades étudiés finalement au 5e ordre je referme cette parenthèse qui est peut-être un peu érudite un peu pointue etc et qui n'a peut-être pas trop d'intérêt là mais en tout cas l'organisation est à peu près la même quel que soit l'endroit quelles sont les particularités du rite français et bien c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question là parce que vous l'avez vu il y a tellement de variantes tellement de pratiques différentes que c'est très dur d'arriver à faire quelque chose de commun pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le rite écossais rectifié que je vous recommande c'est beaucoup plus facile il y a un peu il y a quand même une philosophie il y a une vectrine il y a pas mal de choses derrière et même si aujourd'hui il y a des variantes des manières de le pratiquer différents il y a un corpus qui est le même de toute façon qui est écrit par Villermose et on peut le retrouver donc c'est assez facile sur le rite français beaucoup plus compliqué à cause de tout ce qu'on a évoqué là donc j'ai essayé de trouver des invariants des invariants qui existent dans toutes les variantes du rite français et bien c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué normalement j'aurais dû parler du tapis de loge puisque le tapis de loge est une pratique des modernes et donc était en pratique au 18ème en France et aujourd'hui avec le temps on pense que c'est un des marqueurs du RE2A alors que pas du tout c'est un des marqueurs du rite français sauf que le rite grossier ne l'utilise pas ça peut pas faire partie de ces invariants donc dans les invariants que j'ai trouvés en tout cas pour les deux premiers grades parce que forcément il y a des variantes où c'est pas comme ça au troisième grade mais dans les deux premiers grades vous avez alors là je ne révèle pas je ne révèle pas un secret incroyable de la franc-maçonnerie il y a une colonne J et une colonne B voilà si vous êtes à la place du vénérable maître donc le président vous allez trouver la colonne J à droite et la colonne B à gauche et ça s'explique par un truc très simple qui est écrit dès 1730 chez Pritchard que la loge se tient à l'extérieur du temple dans le porche on n'est pas dans le temple de Salomon on est à l'extérieur alors c'est très compliqué pour les français parce qu'on a appelé le local où on se retrouve le temple chez les anglais ils s'appellent ça la lodge room ou le meeting room mais en tout cas ils ne parlent pas de temple le temple éventuellement pour les anglo-saxons c'est le lieu global où il y a à l'intérieur les différentes meeting rooms donc pour nous c'est un peu compliqué mais au rite français on est bien à l'extérieur du temple dans le porche et les surveillants toujours dans les invariants sont du même côté que leur colonne on n'a pas d'inversion pour pouvoir regarder ce qui se passe sur entre guillemets sa colonne on est au niveau de sa propre colonne ensuite dans les invariants qu'on va retrouver même s'il peut y avoir des acclamations différentes on va avoir la batterie qui est la même quelle que soit la variante en tout cas à ma connaissance et puis ce qu'on appelle l'entame du pied droit quand vous devez vous déplacer vous commencez toujours par le pied droit c'est ce qui se passe toujours au rite français maintenant malheureusement vous allez voir il peut y avoir des différences selon les différentes variantes mais des choses qu'on va retrouver quand même régulièrement déjà le tableau de loge dont je vous parlais tout à l'heure qui est vraiment un des marqueurs initialement du rite français vous allez ensuite avoir des trois chandeliers qui se retrouvent autour du tableau alors selon les cas trois chandeliers trois colonnes etc il peut y avoir des variantes un des éléments c'est que au rite écossais ancien excepté les trois grandes lumières de la maçonnerie sont le compas l'équerre et le volume de la loi sacrée alors qu'au rite français c'est pas du tout le cas c'est la lune le soleil et le maître de la loge ça c'est valable dans tous les rites français sauf qu'il y a des rites français où on n'en parle pas donc ça je ne l'ai pas mis dans les invariants et puis le port de l'épée le port de l'épée était la norme ce qui est d'ailleurs très choquant pour les anglais où justement il ne fallait surtout pas avoir d'épée en tout cas chez nous il y avait parce qu'il ne pouvait porter l'épée que les nobles et dans une idée de finalement faire un nivellement par le haut on est autorisé finalement tout le monde à porter l'épée en loge et on retrouve dans nos baudriers nos cordons finalement que l'on porte ce sont des baudriers avec une petite rosace à l'endroit où on mettait l'épée et des variantes portent des variantes de rites français portent l'épée mais c'est quand même c'est aujourd'hui assez rare alors petite blague on arrive à la fin de cette vidéo une petite blague dans le sens où je force forcément un petit peu le trait mais on n'a pas toujours la possibilité d'aller voir les différentes variantes du rite français on n'a pas toujours autour de nous des loges qui pratiquent ci et ça et je me fais la réflexion que finalement si vous voulez voir ce qui ressemble le plus au rite français du régulateur 1801 allez voir le RO21 c'est assez proche et vraiment allez voir le régulateur pour comprendre ce que je dis c'est vraiment très proche et à l'inverse si vous voulez voir ce qui se passait au 18ème siècle avant le régulateur avant une idée de l'ambiance de l'organisation allez voir une tenue au rite écossais rectifié puisque bien sûr il y a des influences de la stricte observance templière comme je l'ai évoqué dans ma vidéo sur le sujet mais c'est quand même une très 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 forte inspiration de la maçonnerie du 18ème dans tous les cas on arrive à la fin de la vidéo et donc j'ai quelques éléments quelques livres à vous recommander si vous voulez aller plus loin dans la compréhension du rite français tout d'abord si c'est pas un rite que vous pratiquez ou si vous voulez vraiment commencer à zéro le que sais-je sur le rite français il faut savoir que moi le que sais-je quel que soit le sujet je commence toujours par ce que sais-je parce que ça permet d'avoir une centaine de pages un avis assez neutre sur la question et une bibliographie qui permet d'aller plus loin Renaissance traditionnelle Renaissance traditionnelle c'est une revue vous pouvez vous abonner vous pouvez acheter des anciens numéros c'est une revue qui a été fondée par René Guilly dont je parlais tout à l'heure donc au niveau de la recherche sur le rite français c'est là où il a publié ces différentes recherches vous pouvez retrouver des anciens numéros et acheter directement le sujet finalement qui vous intéresse je vous recommande aussi l'histoire illustrée du rite français par Ludovic Marcos Ludovic Marcos du musée du Grand Oral de France qui est décédé il y a quelques années malheureusement il a écrit un très beau livre sur le rite français avec de très très belles illustrations il a aussi écrit avec Cécile Révaugé les ordres de sagesse du rite français donc là si vous voulez aller parler des hauts grades comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne en parallèle bien sûr le livre que je vous ai montré tout à l'heure quand je parlais des hauts grades les 80 grades qui forment le rite français dans les éléments à lire mais là pas forcément que le rite français mais pour vraiment comprendre la maçonnerie je vous invite vraiment à lire les trois piliers de la franc-maçonnerie de René Desagulliers alors René Desagulliers c'est le nom de plume de René Guilly donc il y a un triptyque qui a été édité après sa mort qui est donc les trois piliers de la franc-maçonnerie les deux colonnes de la maçonnerie et les pierres de la franc-maçonnerie les pierres de la franc-maçonnerie c'est génial mais c'est un peu ardu à lire les deux premiers sont vraiment bien je vous conseille ça va vraiment vous éclairer sur beaucoup beaucoup de choses on va commencer par peut-être les deux colonnes et après les trois piliers mais en tout cas c'est vraiment des choses je trouve à avoir lu et puis comme on parle du rite français le régulateur le régulateur du maçon dans une édition qui a été sortie il n'y a pas très longtemps par Pierre Mollier aux éditions Dervy qui permet d'avoir du contexte sur ce document-là d'avoir un document aussi alternatif il y a d'autres documents qui sont mis dedans vous avez un facsimilé d'un régulateur ça vous permet de mieux comprendre de voir les zones d'ombre qui restent et de vous dire tiens si je devais recréer un rituel actuel vraiment avec tout écrit en me basant là-dessus et bien pas gagné parce que vous allez voir qu'il y a des éléments où c'est marqué des éléments où c'est pas marqué et il faut finalement pouvoir inventer ce qui manque voilà pour ma vidéo sur le rite français pour ceux qui le souhaitent ceux qui sont en ligne on se retrouve juste après pour les séances de questions-réponses vous retrouverez ces questions-réponses dans la description je mettrai le lien vers cette deuxième vidéo questions-réponses sur le rite français mais aussi plus généralement sur la franc-maçonnerie et dans tous les cas je prépare d'autres vidéos sur les différents rites mais aussi sur la symbolique de la maçonnerie en général sur comment rentrer en maçonnerie aussi voilà il y a pas mal de vidéos qui sont en préparation donc je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos je vous remercie et à très vite